joueur de l'équipe de france double champion d'angleterre vainqueur de la ligue des champions avec manchester united louisa et l'invité du match dans le match bonjour louis comment ça va bonjour très très bien bon ravi de vous accueillir sur ce plateau on va évoquer plein de choses parce que vous avez une croix une carrière exceptionnelle et puis l'après carrière est très intéressant également on est ici à monaco est ce que c'est un endroit qui vous parle déjà est ce que c'est un endroit familier ou pas du tout ben forcément c'est stade louis 2 c'est des mémoires voilà de soirées champions league qu'on a qu'on a forcément pu voir c'est aussi tout cet aspect un peu olympique princier donc la classe le luxe ça parle forcément c'est une ville qui est connue dans le monde non pas par sa taille peut-être mais par par plein d'autres éléments qui qui amène qu'on est obligé de parler monaco bon niveau foot est ce que ça aurait pu se faire un jour un transfert à monaco il ya eu des contacts un jour dans la carrière ou pas du tout oui il ya eu des des contacts début de carrière après c'est vrai que c'est c'est un coin que j'ai j'ai apprécié très rapidement j'ai acheté ma maison en 2004 2005 mais plus sur le coin de mougins et après on s'est dit bon monaco c'est pas mal aussi mais voilà c'est ça s'est jamais fait en tant que en tant que footballeur mais on reste ouais toujours attentif c'est c'est un bon club avec des bonnes belles valeurs bon on quitte monaco pour soi-ci sous le moment rancis c'est bon à l'époque vous avez 12 ans quand vous commencez le foot non j'ai eu l'info sur un début de foot un peu tardif je me suis dit quand même c'est un peu j'ai été pris avec le padré très rapidement il m'emmenait partout donc le football c'était une obligation mais j'étais un peu multi sport et c'est vrai que la ville de soisy m'a permis vraiment m'épanouir parce que voilà c'est assez simple mais très compétitif parce qu'autour il ya quand même du sarcelle d'argenteuil des clubs et des villes connues pour voilà je pense que c'est des c'est des grosses grosses villes et des un foyer énorme en termes de talent des christanval des joueurs qu'on a connu donc voilà c'est c'était c'était un privilège quand vous commencez vous êtes déjà attaquant oui milieu offensif attaquant un peu partout on n'est pas aussi discipliné au niveau tactique on on essaie de découvrir un peu ce qui est le football on joue pas c'est qu'à partir de clairfontaine comme a dit on va t'apprendre le football oui justement clairfontaine on y vient parce que c'est une période j'imagine incroyable vous arrivez là bas on est en 92 vous côtoyez des joueurs comme nicolas anelka william gallas par exemple philippe christanval que vous avez évoqué aussi avec le recul qu'est ce que vous gardez de cette époque quand vous arrivez là basse et c'est l'apprentissage c'est c'est un peu presque un choc thermique parce qu'il ya le côté un peu banlieue l'instinct très naturel très naïf il n'y avait pas autant de matchs télévisés donc on pouvait voilà reconnaître notre sport avec ses valeurs et tout ce qui tout ce qui en découlait et tout et après c'est vrai qu'on arrive dans une structure c'est un peu les structures d'équipe de france on voit les joueurs passés on on commence à dire mais toi il ya un monde professionnel donc c'était vraiment la prise de conscience et très rapidement ben oui le fait de côtoyer des super joueurs on se dit ben ça veut dire que je suis pas mal je me dis ben voilà il ya un parcours qu'on qu'on peut aller chercher représenter le nom de ta famille le mettre au plus haut donc c'était après devenu un objectif et une obsession c'est là que le déclic s'est passé c'est là que vous comprenez que ça peut devenir plus qu'un sport pour vous un vrai métier exactement c'est je pense que peut-être la dernière année donc il ya des ces premières années tu commences à côtoyer voilà le maillot france donc tu es en moins de 15 ans l'équipe nationale donc tu dis wow je fais partie des meilleurs quand même donc il ya quand même ce parcours voilà c'est ces grands joueurs à côté donc tu es dans ta génération au dessus tu as tiré henry tu commences à regarder que oui forcément il va devenir pro lui tu es avec nicolas nelka forcément il va devenir pro parce que ouais dans notre génération c'était vraiment les meilleurs donc oui forcément il ya cet objectif non pas seulement d'être professionnel mais pourquoi pas de participer à une grande compétition européenne ou ou internationale donc très rapidement c'est laisser ce côté un peu professionnel maturité tous ces mots là qui reviennent alors que tu as que 14 15 ans que c'est assez fou c'est très jeune c'est un milieu à part on va y revenir largement comment se passent les premiers contacts avec le fc metz qui sera votre premier club professionnel finalement ouais bah en fait on est tous un peu supervisé dès qu'on rentre à clairfontaine donc un peu avant donc les clubs font un peu le tour et donc voilà c'est là où des des clubs comme monaco paris ou d'autres font un peu le tour des parents et on s'aperçoit que ben justement il ya il ya un parcours il ya des choix à faire donc ça soit les agents ça soit les clubs déjà à cet âge là les agents et déjà on commence à à titiller en tout cas il y avait il y avait des lois pour protéger les jeunes c'est je pense que ça a éclaté en mille morceaux c'est c'est forcément ouais le début des discussions est en fait le parcours du papa dans sa tête c'était il faut un truc où tu vas pouvoir travailler dur tu vas pouvoir progresser avoir les bonnes valeurs donc peut-être que à messe on va t'apporter tout ça donc tout ce qui était au niveau scolaire même si j'étais un peu en guerre avec tout ça c'était c'était le parcours que mon père avait imaginé je je remercie parce que oui et quand on arrive dans cette école mais signe il ya vraiment cet aspect du travail bien fait de l'aspect famille club familial c'est ce que je veux dire aussi donc ça m'a énormément apporté peut-être un peu moins dans l'expression de mon instinct mais au niveau du travail de l'éthique oui c'est une très grosse plateforme très formateur aussi parce que c'est le club qui va vous permettre d'aller voir ailleurs très vite à l'étranger en angleterre derrière ben c'est un peu pour les mauvaises raisons quand même parce que je suis je tombe un peu dans un conflit avec mon entraîneur qui m'avait fait un petit épisode même s'il m'a donné ma chance et je peux que le remercier c'est sûr que joël et muller c'est quelqu'un d'important dans ma carrière mais après il m'a changé énormément bon peut-être parce que j'avais du talent et j'avais ce côté un peu nonchalant donc il m'a tout il a voulu vous piquer un petit peu m'a impliqué plus que ça parce que autre que la structure de du fc mess ils ont quand même challengé le fait que je puisse devenir professionnel parce que j'avais pas ces capacités d'endurance que certains avaient donc je challenge est parce que j'arrivais en équipe nationale des plus jeunes je me débrouillais très bien j'avais pas de problème donc voilà ma tête dure et mais mes convictions faisait qu'il y avait un peu un clash et justement demander à partir parce que je me disais bon ça collait pas et ça s'est très bien passé en termes de en termes de le choc le fait de pouvoir partir d'un de son pays de se retrouver dans un championnat que tout le monde rêve d'intégrer et de me retrouver à côté de l'antirer rue de gulitte et compagnie c'était c'était assez incroyable c'est un peu à l'époque maintenant c'est devenu un peu plus monnaie courante mais à l'époque un jeune joueur qui quitte la france après avoir joué dans son premier club vers l'étranger c'est un peu pointé du doigt il part trop tôt il part trop vite vous avez ressenti ça déjà à l'époque ben c'est un peu la révolution il y avait cet arrêt bossman qui a fait la révolution nous a permis nous ben avec les premières vagues tir henry qui était peut-être le plus jeune avec nicolas nelka ben on a tous suivi moi je suis peut-être parti un peu plus plutôt pour des conditions plus de rébellion on va dire j'avais vraiment besoin de de prouver des choses donc en partant dans un championnat plus physique je faisais en sorte de répondre à une certaine critique mais ouais c'était c'était cette vague là il fallait il fallait aussi apprendre l'opportunité là où elle était le fait que y avait plus cette obligation et ce pouvoir de certains clubs je pense que c'était une opportunité qu'il fallait prendre et ouais j'ai pas histoire de courage parce qu'avec de la naïveté il ya vraiment ce côté où on prenait décision voilà j'ai envie de jouer au football j'ai envie de jouer en angleterre j'ai envie de de m'exprimer avec un football beaucoup plus on va dire offensif libre ça me correspondait je suis parti je ne me suis pas posé mais une question arrivez à fulham finalement vous à fulham vous avez pas été forcément trop dépaysé avec des français gentil ghana comme coach style malbranc martin jetou il y avait quelques quelques joueurs comme ça steve marley aussi exact plus facile j'imagine pour l'adaptation on change de pays on est jeune d'avoir des compatriotes dans l'équipe un coach français ça aide forcément oui ça aide énormément surtout que j'avais fait six mois à newcastle et après bon j'étais obligé de revenir à messe mais et vous faites monter fulham en étant en finissant meilleur buteur oui il y avait une très belle très belle année c'est cette première année où en fait le coach me me permet de m'exprimer en tant que numéro 9 en tant qu'attaquant et c'est là où je me révèle vraiment parce que je suis pas quelqu'un de couloir je pouvais rendre service mais j'avais pas ce coffre qui me permettait de faire des allers-retours comme on voit aujourd'hui donc oui j'ai pu un m'affirmer en tant qu'attaquant de pouvoir justement découvrir beaucoup plus la culture et le challenge que ça opérait la première ligue c'était la champion chic à l'époque c'était vraiment quelque chose physiquement c'était quelque chose ça l'est encore mais encore plus avant parce que il y avait ce côté un peu kick and rush les vrais anglais avec les vrais tacles et les arbitres qui laissaient un peu jouer partout aujourd'hui les défenseurs c'est la main derrière et tout donc c'est plus du tout le même football mais ça m'a permis de me forger un caractère ça m'a permis de justement m'adapter d'apprendre une nouvelle langue ça m'a permis de apprendre la culture moi je voulais voyager pour pouvoir me sortir d'une zone de confort donc c'était vraiment important c'est l'angleterre où vous êtes senti très bien feu là manchester comment ça se passe soeur à l'air alex ferguson qui est quand même une légende du football anglais et international quand le téléphone sonne et qu'on se dit qu'on va jouer pour manchester united j'imagine que ça se bouscule dans la tête aussi c'est énorme et j'ai la chance d'être assez nonchalant naïf détaché peut-être là vous percevez quand même le niveau oui et non c'est vrai ouais c'est marrant parce que on se dit ben on va rendre service si on vient nous chercher c'est que on a les qualités c'est que voilà on est obligé d'avoir un peu cette pas forcément arrogance mais cette confiance en soi qui qui peut perturber parfois sans sans être parce que je suis quelqu'un quand même les pieds sur terre il appelle et je me dis moi il prend le temps de me parler avec son accent écossais qu'est ce qu'il vous dit bah en fait faire comprendre que j'avais les qualités pour pouvoir les aider de pouvoir passer un cap aussi moi personnellement donc il a il a prouvé un peu mon style donc c'était génial d'avoir cette confirmation mais elle est venue aussi par mes performances que j'avais fait contre cette équipe là donc c'était c'était un gratifiant et un honneur d'avoir quelqu'un de ce statut là c'était plus que voilà qu'une aura ce mec c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable et très très vite quand j'arrive à manchester en fait je m'aperçois que c'est c'est à la fois un monument mais quelqu'un de très très simple très très sain et j'ai vraiment adhéré totalement et ça s'est plutôt bien passé équipe de france on va en parler forcément bien sûr puisque c'est la suite logique presque avec première sélection en 2004 peu avant l'euro c'est jacques santini je crois le sélectionneur à l'époque vos souvenirs avec les bleus parce qu'il ya eu beaucoup de frustration aussi il ya l'euro 2004 et la coupe du monde 2006 aussi avec cette frustration de se dire j'ai pris trop de carton je peux pas jouer la finale je peux pas aider les potes qu'est ce que vous gardez de cette expérience équipe de france déjà un honneur un privilège donc ça c'est vraiment le côté positif je suis quelqu'un de très positif qui relativise donc c'est génial de représenter son pays déjà chez les jeunes j'étais j'étais à fond donc c'était un honneur et après forcément avec les blessures j'arrivais à revenir à un niveau pour pouvoir réintégrer cette équipe et il faut dire la concurrence à l'époque c'était énorme alors je dis pas qu'elle est pas énorme aujourd'hui on peut reciter des noms qu'on a cité tout à l'heure thierry henry nicolas nelka david trezeguet enfin c'est énorme devant c'était n'importe quoi ils étaient tous meilleurs buteurs 20 à 25 buts voilà pour pour intégrer ce groupe là c'était c'était une année deux voire trois où il fallait être au niveau donc j'arrivais à revenir dans ce groupe là et j'avais toujours un épisode où physiquement j'ai été lâché donc c'était extrêmement difficile j'ai eu un épisode en coupe du monde où justement je vois je vois cette finale dans les tribunes donc c'est une horreur donc j'en garde énormément de joie mais énormément de frustration j'ai eu la chance dans la joie de faire partager ça mes parents représenté comme je disais le nom de famille c'est génial donc je peux je peux être heureux mais forcément j'aurais voulu la levée cette coupe j'aurais voulu participer et des coéquipiers je pense que j'avais les qualités pour le faire et jamais été vraiment dans cette position là vous avez évoqué les blessures là aussi il ya un petit regret de se dire si j'avais été un peu moins embêté par ces blessures j'aurais pu faire encore une autre carrière qui est déjà énorme attention on s'entend bien j'essaie de toujours parler de différents mots frustration et regret moi j'ai aucun regret j'ai de la frustration parce que oui je sais que forcément en ayant une fondation après match après match de pouvoir avoir de la confiance et de se dire ben tiens au prochain rassemblement je vais tout envoyer en l'air j'ai jamais vraiment été dans cette configuration là donc j'avais cette opportunité de montrer pendant les compétitions mais j'étais pas forcément bien physiquement donc oui je pourrais dire qu'à ce niveau là avec l'équipe de france ou même avec manchester ou d'autres clubs j'aurais pu faire mieux si je jouais plus c'est forcé c'est presque mathématique mais la logique du foot elle a beaucoup de paradoxes donc quand j'étais super bien physiquement j'étais pas forcément le mouriable au top niveau voilà donc c'est vraiment bizarre le football c'est magique mais pour pour ses difficultés à prédire tout c'est magique et alors il ya un truc très mathématique je sais pas si vous le savez mais vous faites partie de ces rares joueurs vous avez une particularité louis vous avez marqué lors de votre premier match avec le fc metz vous avez marqué lors de votre premier match avec feu l'homme vous avez marqué lors de votre premier match avec manchester vous avez marqué lors de votre premier match avec l'équipe de france vous le saviez ouais 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 c'est assez marrant mais c'est le fait je pense à l'effet de surprise quand tu arrives dans un nouveau club les gens ne te connaissent pas tu arrives avec différents coéquipiers donc c'est un élément qui arrive souvent des joueurs aussi quand ils partent d'un club comme par hasard ils reviennent ils marquent contre leur club c'est vrai bon il ya des la magie du football c'est incroyable après bon j'ai deux autres clubs j'ai pas réussi on peut pas réussir à tous les coups non plus exactement en tout cas ce que vous réussissez c'est l'après carrière aussi parce qu'on va y venir avant de terminer axis star c'est la possibilité pour vous d'accompagner avec vos équipes et vous allez nous expliquer un peu le concept c'est c'est sportif pour gérer carrière après carrière comment ça se passe expliquez nous le concept c'était vraiment de répondre à un problème qu'on a qu'on a vécu nous en tant que sportif donc se dire que déjà un pour choisir que ce soit notre entourage donc les agents c'est le parcours du combattant et on prend forcément on va dire trois quatre ans avant de découvrir le pot au feu donc c'est dire que on peut pas se permettre de perdre du temps à choisir les bonnes personnes autour on peut pas forcément faire les bons choix tout le temps parce que au niveau d'éducation on a choisi un autre parcours donc c'est dur de s'éduquer pendant la carrière donc voilà tout s'est bien entouré exactement donc on a essayé de configurer quelque chose digital donc une app qui permet à ce sportif c'est des gens des artistes professionnels donc de pouvoir se mettre dans une configuration de mentor ou de pouvoir justement faire du réseau à avoir accès à des opportunités qui peuvent pas donc c'est un peu comme lever la main et dire voilà je suis disponible je veux être visible et être forcément entouré des personnes qui sont de confiance parce que plus compliqué à gérer c'est quoi c'est ce qui gravite autour parce que le sportif de haut niveau par exemple doit gérer sa carrière ne s'intéresser qu'à ça mais il se passe plein de choses autour de la carrière d'un sportif énormément de choses des choses compliquées des choses humainement pas forcément facile à gérer même que ça soit pour les parents donc nous ce qu'on veut faire c'est vraiment centraliser toutes ces informations là à la fois pour les parents de façon à ce qu'ils puissent ben justement de se dire ben tiens j'ai un double avis là où j'ai une personne de qualité qui pourra me remplacer ou qui pourra être à la fois le bon conseil donc on se retrouve dans une configuration où ben avec l'industrie qui va à 3000 à l'heure ben on peut essayer de ralentir un peu ses prises de décisions souvent erratiques parce qu'on est jeune on n'est pas forcément équipé comme je disais tout à l'heure donc on amène toutes ces réponses là dans tout ça dans une appli dans la paume de la main donc ça qui est incroyable un dernier mot la jeune génération elle est réceptive parce qu'on dit souvent on pointe du doigt les footballeurs ah ben oui mais les footballeurs alors ça on l'entend elle est réceptive à tout ça elle est intéressée elle est prudente de plus en plus oui de plus en plus on a on a tellement d'histoires donc des des cas qui qui sont regrettables mais en fait qui sont hyper dommageable on parle justement de l'image des joueurs donc c'est hyper dur et ça invite encore plus justement des gens malveillants à graviter autour c'est ça qui est le problème donc c'est comme si on était un peu comme si on avait 80 ans et on nous vendait des articles on n'a pas besoin donc c'est un peu le truc on est tellement jeune on est hératique on peut pas s'exprimer comme les jeunes peuvent s'exprimer parce qu'on est on est vraiment sous les feux des projecteurs donc c'est hyper dangereux donc on fait à la fois très attention mais quand on a donné notre confiance à quelqu'un donc un agent un avocat c'est très compliqué de la reprendre donc on a tendance à faire confiance aveuglément et nous ce qu'on veut c'est vraiment amener cette jeunesse donc cette génération qui utilise vraiment ces outils connectés à ben justement à prendre conscience que ben ils peuvent avoir le pouvoir ils peuvent avec leur entourage proche le cercle 1 donc ce soit les parents et madame ou monsieur de pouvoir justement répondre à ces questions là vous êtes un ange gardien merci beaucoup on va dire merci louisa c'était un plaisir de partager ce moment avec vous merci vous souhaitez encore beaucoup de réussite dans cet après foot mais le foot n'est jamais très loin on l'a bien compris merci à très bientôt merci merci beaucoup merci de votre fidélité merci à l'édition à celui qui a son nom collé au mot humilité dans le dictionnaire depuis peu nicolai berzvillère pour ses matchs dans le match du week-end je vous embrasse je vous souhaite une bonne suite de programme sur tv monaco on se retrouve très vite bye-bye